Il était l'un des visages de Charlie Hebdo, Simon Fieschi responsable du site internet de l'hebdomadaire. C'est sur lui que les terroristes ont tiré en premier dans la rédaction. Ce survivant est mort presque dix ans après l'attentat. Son corps a été retrouvé sans vie cette semaine au sixième étage de cet hôtel parisien. Il avait 40 ans. Au procès des attentats contre Charlie Hebdo, il y a quatre ans, Simon Fieschi avait tenu à témoigner debout, soutenu par ses béquilles et porté par sa détermination. Cette balle ne m'a pas raté, mais elle ne m'a pas eu. La trajectoire d'une rafale qui infléchit celle d'une vie entière. Pendant plusieurs années, une reconstruction physique, reconstruire une vie sur des bases complètement différentes avec un handicap, une vie professionnelle, un entourage qui a dû changer. Simon Fieschi intervenait depuis dans les collèges pour parler du terrorisme, tout comme Georges Saline. Lui a perdu sa fille dans l'attaque du Bataclan. Ils se sont vus pour la dernière fois il y a quelques semaines. Quelqu'un qui était tout le temps en train de réfléchir, mais qui pensait aussi avec le cœur et qui en même temps avait beaucoup d'humour, donc ça fait beaucoup de qualité. Les amis de Simon Fieschi à Charlie Hebdo lui rendent hommage, à leur façon ironique et grinçante. « Il avait notamment raconté les impacts que les balles de Kalachnikov avaient eus sur son corps, déplorant de ne plus pouvoir faire de doigt d'honneur. Promis Simon, on continuera à les faire pour toi. » Ce soir, le président de la République évoque une déchirure qui ravive une douleur intacte. L'enquête, elle, se poursuit pour connaître les causes précises du décès. Aux côtés de Simon Fieschi, des médicaments et une lettre ont, selon nos informations, été retrouvés.